Et nous voilà pour le débrief, le dernier débrief de la saison, ça va me manquer ça parce que ça me plaisait pas mal, ça me plaisait pas mal, ça me plaisait beaucoup ces débriefs, et je crois que ça plaisait beaucoup à nos auditeurs, on trouvera un moyen de faire ça avec vous chez Nalo, sur cet épisode qui me tient quand même pas mal à cœur. Voilà, c'est le dernier et le plus important. Voilà, tu le connais bien, alors tu connais un peu le sujet puisque je crois que en plus tu connais depuis peu l'OI Codé, je voudrais préciser une chose que j'ai pas raconté d'ailleurs là-dedans, c'est que, alors depuis d'ailleurs le tournage de l'épisode, j'ai reçu des courriers d'avocats, des, en plus c'est pas les premiers, des voisins, parce que soi-disant on respectait pas tout, alors on a bien regardé, on respecte tout, mais tu vois les... En termes de communication ? Non, non, en termes d'ouverture, de travaux, etc. Et je tiens juste à préciser que quand on fait de l'IMO, souvent, on s'attire aussi des emmerdes, et c'est un truc qu'on a peut-être sous-évalué, ou que je dis pas assez... Quand tu fais par exemple de la SCPI, t'en as pas beaucoup d'emmerdes, c'est pas toi qui les gère. Ça se paye en rentabilité, on va dire, les emmerdes. Moi qui commence à avoir pas mal d'IMO, en bureau, voilà, je dois être à 6, 7, 8 biens, enfin voilà, tu le sens en fait, il y a quand même tout ça. Donc ça, c'est un des trucs que je voulais préciser, en revanche, de l'autre côté, il y a aussi, je crois pas qu'on en parle, mais on a eu des offres de rachat, on en parle ? Oui, on vous en parlait, on en parlait, des gens, carrément, une semaine après. Ouais, 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 il y a eu pas mal de choses, et donc voilà, ça c'était intéressant à évoquer. Moi j'ai bien aimé, parce que c'est assez rare déjà d'avoir un débrief complet, un peu toutes les parties, acheteurs et agences. Moi j'avais jamais vu ça, je pense que, tu vois, je te disais en off que j'étais avec Victor Laura de Fire tout à l'heure, je pense que lui il fait des débriefs très complets pour sa communauté, très détaillés. Je crois que j'ai vu passer aussi un papier de Yohan Lopez, de Snowball, qui raconte aussi pareil. Ils sont avec moi les plus transparents, je pense, qui cherchent en tout cas un max de transparence. C'est hyper complet, du coup c'est, bah vous êtes trois connus, mais en tout cas il n'y en a pas beaucoup du tout. J'espère si je fais une OP avec des amis, être autant transparent et faire une analyse et des recos derrière. Mais en tout cas j'ai adoré le fait que ce soit complet, le fait que vous parliez aussi des mauvais aspects. Et en effet, moi j'ai retenu. Alors moi tu sais, je suis un des late investors en immobilier, puisque je commence tout juste. Tu vois, à 35 ans, je ne suis pas le meilleur exemple. Et c'est bien, parce que ça rassure un peu aussi les gens qui peuvent se dire, qui ont des fantasmes, soit sur l'IMO, soit sur les investisseurs. Il ne faut pas tout faire en même temps. J'ai commencé par la bourse et puis j'ai fait des entreprises, des PME, des startups. Et là l'IMO, donc je t'avoue, j'étais très attentif. Parce que un, je suis en train de regarder les différentes agences dont ImoCities, pour un investissement. Et j'ai retenu que c'est quand même un super truc de besogneux. L'immobilier, c'est vraiment un truc où en effet tu mets les mains dedans. Vous avez bien mis en valeur les côtés, ce qui s'était un peu mal passé ou les retards. Et il faut être prêt. C'est un truc de patient, je pense. Il ne faut pas se dire, quand tu commences dans quatre mois, le truc est fini. Ou alors, tu étais très bien accompagné et ce n'est juste pas ta première fois. Donc je pense que quand c'est ta première, il faut se mettre en tête. Donc toi, je crois que c'était deux ans. Moi, je me suis mis au moins un an, un an et demi, tu vois, pareil. Et en t'écoutant, je me dis, ça va peut-être durer deux ans. Les choses que j'ai bien aimées, c'est souvent dur de faire. Il y a des extrêmes. Il y en a qui vont dans l'immobilier faire des choses très simples en aménagement et en se disant, je n'aurai pas d'emmerde, je prends le moins cher possible, le plus standard, etc. Et vous l'avez très bien rappelé que quand tu mets aussi du temps et un peu d'émotion et d'énergie dans une colocation, des trucs qui plaisent, tu l'as en retour. Je crois qu'il disait qu'on a les colocataires ou les locataires qu'on mérite. C'est très vrai. Moi-même, pour être passé en coloc, dans plusieurs colocs. Alors j'avais des colocs, très grosses colocs à Barcelone. On était 27. 27 avec, tu sais, entre co-living et coloc, avec des communs. Chacun une chambre, mais avec une petite kitchenette, etc. Et avec le propriétaire qui passait à prendre le loyer en cash toutes les deux semaines, je crois. Et donc, il y avait des piles de cash qui s'entassaient. Et c'était très cheap. Donc, tu vois, les locataires, ils ne faisaient pas forcément très attention. Et je suis allé dans des colocs où tu sens que les proprios, un, à l'entrée, le processus. Et à la fois en termes de mobilier, etc. Tu sens qu'ils ont fait attention. Et toi, même quand tu as 20 ans, tu as envie de faire attention. Donc ça, c'est ce que j'en retiens. J'en retiens aussi que faire des choses avec ses amis, j'ai entendu tout et son contraire. Moi-même, j'ai monté la première boîte avec un de mes meilleurs amis. On est toujours amis. Et ça ne casse pas forcément les choses. Et vous, ça avait l'air de très bien marcher. Parce que justement, ça a ressoudé dans un projet commun. Et ça, c'est ce que je retiens aussi. Parce que j'ai pas mal de mes amis qui sont Bordeaux, sud de la France, de l'autre côté, je veux dire. Et que je ne vois pas beaucoup. Et je me dis, c'est l'occasion de rapprocher aussi les gens. Mais c'est ça, tu vois. Parce qu'après, ça te fait passer du temps ensemble par la force des choses. Donc après, il faut aussi choisir. Si des amis avec qui tu n'as plus envie de passer de temps et puis tu as envie de passer à autre chose, ne les vois plus. Si tu as des gens avec qui tu es en confiance, tu les connais depuis longtemps, etc. Après, si jamais tu t'embrouilles, ce ne sera pas nécessairement à cause de l'argent et tu te seras embrouillé pour autre chose. Mais en revanche, c'est un lien qui est intéressant. Vous étiez, pendant que je n'ai pas revenu, si vous étiez deux ou plus ? On est deux. Jérémie et moi qui étaient là. Et tiens, pour le Rex quand même, parce que j'ai commencé sur un point négatif sur ces histoires d'avocat. Je ne sais pas ce que ça donnera. Je ne suis même pas très inquiet. Et je vais même te dire, c'est lié avec ce que je vais te dire après. J'ai juste dit à Loïc d'ImoCities, en fait, il s'agit des travaux. C'est vous qui avez géré. Je ne sais pas exactement ce qu'on a signé là-dedans. Je peux aller regarder. Mais voilà, il me semblerait plutôt logique que ce soit vous qui le gériez, puisque c'est un contentieux qui est en train de naître des travaux que j'ai outsourcés, que je vous ai délégués. Donc, il me dit oui, oui, bien sûr. Et donc, c'est lui qui va le gérer. Donc, à la limite, il y a toute cette partie-là. Je pense qu'au début, c'est pas mal de mettre un peu les mains dans le cambouis et d'y être, de suivre les chantiers, etc. Quand on y va, de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas se faire avoir, même si là, j'étais en confiance. Et ça te permet de poser les bonnes questions. Exactement. Et là, en revanche, quand on a fait celui-ci, être capable de se dire, j'ai outsource. Donc, le deuxième point, c'est qu'on a loué depuis qu'on a enregistré, il y a moins d'une semaine, trois chambres de plus. Il y a une semaine, pardon, trois chambres de plus. Il ne nous en reste plus que trois à louer. Donc, sur dix, en l'espace de trois semaines, on a loué 70% des choses. Je me dis qu'à 90% de taux de remplissage, je pense que ça va tourner un peu. Mais voilà, à chaque fois, on donne quand même un loyer à nos amis de Kulok. Mais bon, je suis sûr que si jamais ça tourne trop, on pourra négocier avec eux. Ils sont quand même très cool. J'ai Virginie qui nous a regardés en même temps et qui nous a dit, oui, t'inquiète. Voilà, ils sont... Donc, quand tu es sur une plus grosse Kulok, je pense que c'est intéressant. Ils n'ont pas intérêt, ils ont intérêt à ce que tout le monde soit très content. Et puis, elle m'expliquait que c'était beaucoup plus qu'une agence. C'est vraiment une communauté. Donc, voilà, à regarder. Mais quand tu peux outsourcer un maximum de choses, en fait, Kulok, les travaux, la recherche, etc. Évidemment, ça bouffe ta rentabilité, mais ça t'enlève aussi beaucoup d'emmerdes. Et je pense que ça te permet d'avoir un portefeuille. Enfin, toi qui vas grossir, mais tous les gens qui nous écoutent, moi, je commence. Et je me dis aussi, c'est très bien d'avoir... D'être diversifié, forcément. Nous, c'est la spécialité chez Nalo, donc je ne vais pas aller dans le sens inverse. Mais aussi bien diversifié en termes de biens et de géographie que de process. En effet, moi, j'ai envie de faire... Ça m'a donné envie de, comme tu dis, mettre les mains dedans pour poser les bonnes questions. Et je ne rentre pas dans le détail, mais tu vois, je suis en train d'apprendre comment on repère des fuites et des dégâts des eaux pour au moins poser la question aux chasseurs. Pour voir s'ils sont en train totalement de me bullshiter ou s'ils me répondent les bons trucs. Donc c'est avec l'odeur, c'est avec des coups de peinture que tu vois où tu te dis, tiens, il y a seulement un coup de peinture. Ici, il doit y avoir un truc caché. Et c'est des détails qui te permettent de déminer un peu des risques potentiels. Mais ça m'intéresse intellectuellement. Et je sais que dans quelques trimestres ou années, ça ne m'intéressera plus. Et je ferai sûrement aussi comme toi. Donc c'était enrichissant. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier, que tu en feras plein d'autres et que tu débrieferas aussi de manière complète. Parce que c'est super, de toute façon. On pourra en faire sur les bureaux d'ailleurs un jour. Parce qu'on en a fait quand même deux. Et ça, c'est intéressant. Mais oui, c'est un peu l'idée de la martingale et de Génération It Yourself. Mais c'est pour ça aussi que je mets du skin in the game, que je parle un peu. C'est de dire, ok, on a testé ça, on s'est foiré, on a réussi, etc. J'aurais des règles à faire sur deux, trois autres choses d'ailleurs en invest. Mais dans l'absolu, je finirai sur toi qui te mets là-dedans. Et pour ceux qui s'y mettent un peu sur les premiers achats immobiliers, j'ai vraiment une forte conviction. Ce n'est pas un conseil, c'est une conviction que je partage. Mais qui est qu'on est dans une période très, très, très intéressante. Et que, voilà, je crois que j'en ai parlé avec certains. Mais faites des offres, si vous voulez acheter, bien en dessous. Et c'est ce que fait ImmoCity dans ce moment et les autres. Bien en dessous de ce qu'on propose. Il y a un marché qui est complètement frisé là en ce moment. Les vendeurs sont capables d'accepter des offres. On me disait même 20% en dessous du prix. En gros, 400 pour 500 de prix de vente. Et parce qu'ils n'ont parfois pas le choix. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs potentiels. Et à l'inverse, les acheteurs, en effet, il faut sortir du paradigme de taux. Puisqu'on payait 3 ou 4% il y a 7 ou 10 ans. Et puis, on négocie son bien. Et puis, c'est la vie et c'est des cycles. C'est comme en bourse. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout se focaliser sur ça. Mais comme tu le dis, sur les bonnes opportunités. Donc, avec un bon dossier, il y a zéro excuse pour ne pas y aller. Voilà. Allez, do it. Merci en tout cas. Numa, on te suit toujours sur LinkedIn. Et la chaîne, on a une chaîne YouTube qui commence à grossir. où on reposte des vidéos qu'on fait avec toi, les débriefs, plein d'autres choses. On fait nous-mêmes nos propres webinaires. Donc, le dernier avec Fire. Allez-y. Abonnez-vous. Nalo.fr. Allez-y. Tester. Voilà. Tout investissement comporte des risques. On le sait. Mais l'idée chez Nalo, c'est de répartir et puis de faire du goal-based investment. Moi, qui m'est très cher. Salut tout le monde. Merci. Et puis, la semaine prochaine sur la martingale. Et puis, à bientôt sur la chaîne YouTube de Nalo. Puisque j'y suis aussi, tu vois. Salut. Ciao. Ciao.